Le concept de Vinodomia est venu de l'expérience que j'ai eue de mes différents parcours. Je me suis rendu compte que le consommateur avait envie d'acheter chez le viticulteur, que le viticulteur avait envie de vendre en direct aux particuliers. Mais que l'interconnexion se faisait très difficilement. J'ai voulu, en créant Vinodomia, leur faciliter la vie, et à l'un et à l'autre, en permettant aux viticulteurs de vendre en direct, et aux consommateurs de trouver le viticulteur directement. Concrètement, en quoi Vinodomia se distingue d'un site e-commerce traditionnel ? Concrètement, j'ai envie de vous dire que Vinodomia, ce n'est pas un site. Vinodomia, c'est un panier. C'est un panier que vous prenez, vous allez vous balader sur le web, chez différents viticulteurs, et puis vous piochez. Vous prenez 6 bouteilles de sauternes au Château de Mâle, vous prenez 6 bouteilles de Sancerre au domaine chez Giton Père et Fils, vous allez ensuite en Bourgogne en quelques clics pour prendre du Pouligny-Montrachet chez François d'Halène, et puis vous remontez un peu la Bourgogne, enfin voilà. Vous vous baladez, vous faites votre picking, vous mettez ça dans le panier Vinodomia, et à la fin, vous avez un seul règlement sur Vinodomia. Vous avez une seule livraison, mais vous recevez une facture de chacun des domaines. Donc vous êtes bien allé acheter au domaine, au tarif que vous trouveriez si vous aviez pris votre voiture pour aller au domaine. Sauf que vous êtes chez vous, vous avez fait ça en quelques clics, ça vous a pris quelques minutes, et vous êtes livré directement. On a vraiment voulu regrouper les vignerons pour permettre aux consommateurs d'acheter au prix juste, et sans avoir à s'enquiquiner, avec des envois de chèques, de bons de commande, etc. On a vraiment facilité la vie du consommateur, et par là même la vie du viticulteur. Aujourd'hui, combien de références peut-on trouver sur le site ? Alors aujourd'hui, nous avons 15 viticulteurs avec lesquels nous travaillons. Les 15 ne sont pas encore présents sur Vinodomia, puisque ça demande un petit peu de travail. On espère d'ici septembre être à pas loin de 25 viticulteurs sur Vinodomia, et on est sur un rythme de développement de 3 viticulteurs par mois, à peu près. Chose assez rare, on peut retrouver également Vinodomia sur Facebook, en tout cas les boutiques des vignerons sur Facebook. Tout à fait. Facebook, pour nous, nous paraissait un acte de développement essentiel. Aujourd'hui, c'est, et vous pouvez aller le voir, des groupes sur Facebook qui apprécient le vin. Je ne les ai jamais comptés, mais il y en a des quantités énormes. Et c'est donc un véritable marché. C'est donc qu'il y a sur Facebook des gens qui sont consommateurs de vin, qui s'intéressent au vin. Vous avez aussi des domaines qui sont sur Facebook. Et j'ai voulu les faire se retrouver. Et où aller ailleurs que sur Facebook, quand vous savez que ça brasse 500 millions d'utilisateurs ? Voilà. Donc, Vinodomia, Vinodomia sur Facebook, ça existe. C'est une vérité. Et surtout, le consommateur, sans quitter Facebook, peut aujourd'hui faire ses courses. Et ça me paraissait quelque chose d'important à développer. Merci beaucoup, Paul Taki. Je vous en prie, et à bientôt sur Vinodomia. Sous-titrage ST' 501